Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la pêche. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette crypto-émission du jeudi 9 décembre 2021. Aujourd'hui un Bitcoin un peu dans le rouge au 49 300 dollars, mais ça reste quand même assez positif ce qu'on voit. On peut voir quoi ? C'est la Kijun Weekly, comme j'ai même noté le big support qui est au 48 948 dollars, qui retient le prix, regardez ça, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, ça fait six jours que la Kijun ici retient le Bitcoin. Il a même retenu le Bitcoin lors de cette bougie infernale comme ça. Regardez, ça a été racheté, 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 racheté jusqu'à aller au-dessus de la Kijun. C'est hallucinant de voir ça. Comme vous savez, si vous suivez la chaîne depuis quelques mois, vous savez que je vous soule souvent que cette Kijun, cette Kijun, parce que c'est très puissant la Kijun Weekly. Et puis là, concrètement, ça vous montre que la Kijun Weekly, c'est un big support. Et même dessous, on a un autre big, big support, c'est la MA50 qui est au 47 368 dollars. Pour la PT, il va falloir s'accrocher. Et puis en daily, on a aussi la MA200 qui est là et la MA200 exponentielle qui est là, qui a un peu rejeté le prix. Ça va être un petit combat, mais on a quand même, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a énormément de support. Ça va falloir une grosse bougie rouge assez vénère pour péter tout ça. Mais ça va être compliqué, je pense, quand même, d'aller en dessous. C'est possible, mais ça va être compliqué. On voit que ça retient, on voit que ça retient bien. Beaucoup pensent, mais moi, le premier, peut-être retester les 40 ici, parce que c'est rare qu'on laisse des mèches de bougies comme ça non retestées. Parce qu'ici, il doit y avoir beaucoup de... Un creux dans la liquidité, si vous voulez, il y a eu vite, rapidement, des ventes et de l'achat. Là, il y a un creux, donc ça veut dire que les creux, souvent, dans le marché, ont tendance à être un peu rebouchés, c'est-à-dire le prix descend doucement, doucement, il y a de l'achat, des ventes qui se fait, il y a beaucoup de liquidités qui se met dans ces zones-là, et puis après, ça peut repartir. Après, bon, le marché, il fait un peu ce qu'il veut, et on pourrait tout à fait aussi avoir, à partir de là, un to the moon qui se fait, et puis finalement, 50 000, ça devient un support, comme ici, il y a eu 40 000 dollars, un support robuste, et puis on fait la même chose ici, on refait là. Voilà, c'est possible, vraiment, on ne sait pas, on ne sait pas, c'est pour ça qu'on essaye de voir un peu la tendance de fond, on va dire, au niveau du RSI, pour l'instant, bon, ce n'est pas très bullish, ça redescend un petit peu, mais le côté positif, c'est qu'on s'approche de la zone de survente, comme ça, ça crée des bottoms. Dès qu'on s'approche de la survente, on sent qu'on n'est pas trop loin du bottom, tu vois. Ici, au niveau du momentum, ok, il était dans le main des bears depuis longtemps, là, il y a un peu de perte de force chez les bears, chez les vendeurs, et puis ça se voit, de toute façon, les bougies sont très faibles. Ici, on a une petite bougie, mais c'est l'ordre de 2%, c'est rien du tout. Donc, voilà, donc pour l'instant, ça reste assez positif, c'est calme. Est-ce que c'est un calme avant la tempête ? Est-ce que la tempête, elle va être plutôt vers le bas ? Elle va être plutôt vers l'eau ? C'est la bonne question qu'on se pose. Si on regarde un peu chartistement juste la structure, on peut voir un petit flag. La grande question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on n'aurait pas à l'âge une espèce de A ? Ça, ça va être un petit B qui dit un A, il dit un B. Après, il y a un C qui arrive, ça peut être un running un peu comme ça. Et après, un C, ça va être un petit to the moon. C'est très possible si ça continue ici, peut-être jusqu'en haut, faire un dernier petit push en bas. Pour l'instant, c'est peut-être le scénario, disons le scénario que j'ai le plus en tête, c'est celui-là. Voilà, concrètement, ici, ça continue à flag comme ça jusqu'à quand il veut. Et puis après, bim, ou doucement ou d'un coup, aller retester à peu près. Alors, peut-être pas obligatoirement exactement le bas de la méchouille, mais en tout cas, retester un peu la mèche, une bonne partie de la mèche. Et pour l'instant, c'est un scénario que j'ai en tête. Voilà, c'est un scénario un peu personnel, comme d'habitude. Si on essaye de voir, regarde les spreads sur Binance, ils deviennent petits, on s'approche du zéro. Si on commence à avoir des spreads négatifs avec un truc un peu comme ça, la même chose qu'on a là, tu vois. Des spreads négatifs pendant quelques jours, ça sera un bon signe. On se dira, ben oui, ici, sur le perpétuel, ils sont bearish. Donc, ils sont bearish par rapport au spot, c'est pour ça que les spreads seraient négatifs. Et c'est un bon signe de bottom. Sur Binance, on y est presque, il est à zéro, le spread. Ici, sur FTX, pareil, le spread, il est à zéro. Après, ici, sur OKEX, ils sont battre le stake, un méga positif. Sur Yubi, pareil, sur Ascendex, c'est pareil. Le perpétuel, ils sont à fond dedans, il n'y a pas de problème. Au niveau du CryptoForeign Grid, on se rapproche de l'extrême fear. Il faudrait, je pense, encore quelques jours de fear pour bien poser un petit bouton. Au niveau de la macro, c'est bullish de voir ça, de l'USDT et de l'USDC. Les deux stablecoins sont en train de pousser un petit peu dans le market cap. Ça veut dire qu'il y a de l'argent frais qui rentre. Sûrement des gens qui rentrent en stablecoin en échangeant leur fiat pour après choper le marché qui risque de descendre. Beaucoup peut-être pensent que le marché va encore descendre. Donc, ils se préparent, tu vois, du stablecoin en stock pour racheter la descente. Ça, c'est très possible qu'on voit une dépoussée comme ça. C'est l'avis que j'ai quand je vois un graphique comme ça. Si on regarde la bourse, la bourse est très bullish, est hallucinant la bourse. OK, regarde, tout ça, c'est Evergrande, tu vois, le promoteur chinois. Puis finalement, ça a duré quelques jours. Et puis après, c'est to the moon. Eh bien là, on dirait qu'on a un peu la même chose. L'Omicron, l'Omicron, OK, l'Omicron, il a fait ça. Puis finalement, tout du fond, on va to the moon. Genre, la bourse est très, très, très solide. Donc ça, c'est assez bullish par rapport au Bitcoin, quoi. Parce que si la bourse était totalement bearish et se plantait, il y a des chances que le Bitcoin, il se plante aussi avec. Au niveau de l'indicateur inflationniste, déflationniste, on fait un petit bond vers l'inflation, c'est positif. Et comme je sais que, enfin, j'ai vu par rapport à tout ce qui s'est passé avant que le Bitcoin est en retard par rapport à cet indicateur. Donc ça ne serait pas surprenant que le Bitcoin fasse un petit bond aussi vers le haut. Je n'ai pas mon petit pinceau. Alors peut-être d'avoir une petite chute après un bond ou alors un bond direct, on ne sait pas, mais c'est positif. Ça, c'est positif par rapport au Bitcoin. Le dollar, lui, il est en range par rapport au Bitcoin. Ça, c'est positif aussi. On verra bien. S'il prend la direction du nord, ça ne sera pas joli. S'il prend la direction du sud, ça sera joli. Si on regarde l'order flow, alors, c'était pas mal parce que ces derniers temps, enfin, c'est les derniers jours, on voyait que les longs diminuaient. Alors, c'est clair que là, l'open interest, il est à peu près stable. Donc, il y a moins de gens excités sur les leviers. Ça, c'est très bon. OK, c'est une bonne nouvelle. On voyait que les longs diminuent et les shorts montaient. Puis maintenant, c'est le contraire. Les longs commencent à monter et les shorts diminuent. Et moi, je pense que plus le prix va commencer peut-être à monter, si il monte, plus les gens vont être bullish, il y a des chances qu'on voit encore des longs montés, de longs montés. Et si, par exemple, on voit l'open interest monter avec des longs montés, alors là, tu vas te dire, c'est pas bon, on va y avoir le recte numéro 2 qui va arriver. Là, les fundings, tu vois, sont positifs. Donc, tu vois, tu as les longs qui payent pour les shorts. Donc, ça, il commence à avoir une tendance de fond de long qui revient par rapport aux shorts. C'est ce que je veux te dire. Et ça, c'est pas bullish. Et s'il y a beaucoup trop de longs qui revient, le coup près va tomber. Et il y a bougie rouge, elle va tomber aussi. Ici, tu vois, tu as 31 100 bitcoins en longs pour 1 148 bitcoins en short. Donc, il y a à bouffer. Il y a à bouffer dans le sud. On va voir avec les liquidations après. Donc, les longs, là, ils sont un peu stables. Les shorts, eux, ils se divinuent, ils se calment un petit peu. C'est marrant que les shorts ont un peu peur d'une remontée. C'est compréhensible. Au niveau de l'order book, ici, sur Binance, on a 46 000 un petit mur. Le très intéressant, c'est plutôt là sur Coinbase où, tu vois, si tu dézoomes, tu as un gros tapis d'achat sur toute la méchouille. Donc, ça, ça peut être un indicateur qui me dit que peut-être on n'ira pas tester la méchouille. Parce que s'il y a énormément d'ordres d'achat sur toute la méchouille, ici, peut-être le marché va dire, ben non, ces gens-là, on va monter, monter, monter pour que ceux qui veulent acheter là, ils achètent plus haut. Tu vois, donc, voilà, c'est tendu. C'est pas trop, c'est pas trop. Au niveau des options de vendredi, donc demain, Max Payne Price à 53 000. Alors, moi, je surveille les options vraiment sérieusement depuis pas mal de semaines, voire moi, parce qu'on va beaucoup trop souvent à mon goût Max Payne Price. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a peut-être à mon goût, en tout cas, un peu trop de manipulation du marché. C'est-à-dire, c'est la chasse à la thune par les échanges. Les échanges, ils vont rect les leviers, les longs et les shorts. Ils vont rect aussi sur les contrats dérivés. Donc, là, ils vont rect sur les options. Donc, si on arrive aux 53 000 demain, une bonne petite poussée 53 000, là, franchement, il faudra dire, bah, ok, c'est simple. Il suffit de regarder où sont les stops des gens, les longs et les shorts, où il y en a plus. Il suffit de regarder les options où ils sont, parce que là, c'est juste les échanges, parce qu'on est dans un marché non régulier, qui font ce qu'ils veulent, qui vont juste chercher la thune où elle est. Donc, ils vont prendre l'argent des gens, des particuliers ou des privés, voilà. Donc, on surveille. Si demain, 53, franchement, ce sera hallucinant. C'est la limite, moi, je serais pas dégoûté, mais de voir qu'il y a une manipulation des échanges, des market makers pour chercher à bouffer partout. Tu vois, ce sera hallucinant. La semaine prochaine, le 17, 51 000. Pour Noël, 50 000. Et pour la fin de l'année, 48 000. Donc, ça sent aussi le petit range. Le petit range, tu vois, peut-être que finalement, la Kijoune, elle va tenir. Ou la M.A. 50. Et finalement, peut-être là, ça va tenir. On va faire du verge pour 53 pour les options. On va redescendre un petit peu ici. Voilà, on va remonter. S'il faut, on va faire ça. Et on va jamais tester cette Nishouine. Possible. Bon, moi, le scénario, comme je disais en tête, c'est la retester pour l'instant. Mais si on commence à range un peu trop, peut-être ce scénario, il va un peu partir. Bon, on verra bien. On ne sait pas trop. Au niveau de notre baleine, elle continue à DCA. Regardez, elle avait 2700. Maintenant, 230, 158. Elle continue à acheter. Et là, un Bitcoin pour la forme, tu vois. Elle s'est levée, elle s'est levée en pleine nuit, 1h56 du mat. Elle s'est dit, allez, je me fais un petit Bitcoin. Comme ça, 50 000 dollars, pif, pof. Donc, c'est bullish d'avoir une grosse baleine qui DCA aussi. Voilà, donc, il y a beaucoup de bullies, de choses bullish, quelque chose bériche. Mais vraiment, je suis mitigé. Si jamais ça repart tout the moon, je ne serais pas surpris non plus, tu veux. En fait, moi, personnellement, je ne serais pas surpris si on part au sud, genre tester la mèchouille. Tu vois, si on part, on fait un truc comme ça, je me dirais, oui, je ne suis pas surpris. C'est un peu pas surprenant de retester la mèchouille. Mais si jamais la Kijunatien, finalement, on fait comme ça et on part tout the moon, je ne serais pas surpris non plus. Tu vois, les deux scénarios sont très envisageables. C'est comme ça. Donc, au niveau des news, Twitter, ici, CryptoCant qui nous montre l'accumulation. Et tu vois, avec leurs critères, tu vois, tu regardes l'article, savoir comment c'est calculé. Et tu vois qu'à chaque fois qu'il y a un breakout, ça fait un beau to the moon. Et là, ça breakout, tu vois. Bon, donc, si ça fait un gros to the moon, cet indicateur, déjà, il sera bon. Parce que là, on parle du breakout de début 2021, fin 2000, début 2021. Donc là, si ça breakout pour de vrai, c'est un to the moon avec deuxième jambe de bull run. Donc, là, il se mouille, quoi. Concrètement, genre, ça va exploser, quoi. Bon, on ne sait pas. Ici, Glassnode qui nous montre un petit truc, tu vois. C'est un indicateur, l'épicycle, un indicateur. Bon, alors, c'est la EMA sans délit, croisé avec la deux fois moyenne mobile, 350. Tu vas multiplier par deux. Et en fait, lorsque les deux se croisent, ça fait des tops. Ça se croise fait un top en 2013, 2017. Enfin, tu vois, ça s'est croisé top. Ici, avril, c'est croisé top. Pour les autres, on ne croise pas. Donc là, deux façons de voir ça. Le billet bullish en disant, cool, on n'a pas un top, on peut faire un gros to the moon, parce qu'on n'a pas du tout un top. Et après, le billet bearish en disant, après le top, c'est un beer market. Donc finalement, là, on va se taper un beer market. Tu vois, tu peux le voir des deux façons. Ici, les liquidations, un truc méga important. Ben, regarde, il y a bouffé jusqu'au 58, 59. Donc, si on commence à mooner 58, 59 pour redescendre un petit peu. Tu vois, la petite thèse du running 58, 59. Ah, c'est haut, 58, 59 quand même. Allez, 58, 59, c'est là. Donc, ça veut dire que faire comme ça jusqu'au 58, 59 ici. Et puis après, ça sera une espèce de régulard. Pourquoi pas ? Et puis après, bim, donc tu aurais ton A ici. Tu aurais ton B là jusqu'ici qui va aller chercher les liquidations. Ce qui a bouffé jusqu'ici pour les échanges. Et puis après, le C qui va aller, tu vois, peut-être en bas de la méchou, peut-être les 40, peut-être un peu en dessous des 40, tu vois. Et puis après, le To The Moon. Là, si tu regardes les liquidations, ça te donne un scénario comme ça, un petit running ou régulard un peu comme ça, tu vois. Donc, tu vois, il y a pas mal de scénarios qui peuvent être viables. On ne sait pas trop, ça manque d'infos. En tout cas, les liquidations, c'est à surveiller parce que c'est là où les échanges vont se mettre bien. Les échanges, ils sont là pour bouffer du pognon, tout simplement. Il n'y a pas d'autre raison. Ici, tu peux voir, alors je te montre d'abord celui-là, voilà, c'est Dave. Lui, il nous dit, voilà, tu vois, t'as 80 bar jusqu'à toucher un peu ce bas de cette courbe bloc qu'il nous a dessiné. Donc là, pareil, 80 bar, on devrait toucher genre... Alors 2022, ah ouais, donc lui, il nous voit un petit beer. Je n'ai pas capté la date en bas. Tu vois, là, juillet jusqu'à l'été prochain, il y aurait un petit beer, tu vois, on descendrait, on descendrait jusqu'à toucher à peu près les... Je ne sais pas, on est à combien là, on est au 25 000. Et puis après, avoir touché les 25 000, hop, il nous le montre ici, le to the moon jusqu'au 100... Un peu moins des 130 000, 120 000, 130 000, un truc comme ça. Mais en tout cas, lui, voilà, il nous voit retoucher le bas de sa courbe ici. Donc, ou retoucher les 30, ça dépend où on est. Je ne sais pas si on va... Ouais, retoucher. Ou tu retouches juste le haut de cette courbe verte-là, c'est le côté positif. Donc, tu serais genre au 30 000, 35 000, c'est le bas du régular, enfin, du running géant. C'est-à-dire, ce running-là, il est où ? Voilà, il est là, hop. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a ce running aussi gigantesque là, tu vois, paf, paf. Donc, retester un peu ça aussi maintenant ou plus tard, c'est très, très possible aussi. Voilà, c'est compliqué. Moi, je pense que même si on fait un to the moon, il y a quand même des chances de retester ça et voir même ça. Il y a quand même deux régulars ou deux runnings qui planent. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Bon, et qu'est-ce qu'on peut voir ? Oui, un comchar, tu nous montres, lui, il a son indicateur ici à 10 buy. Moon, et son indicateur, il marche vraiment bien. Parce que regarde ici, ça dit quoi ? Buy. Eh bien, tu vois. Bon, ok, ça dit buy là. Bon, allez, je me disais. Ok, là, ça dit buy là. Donc, si tu avais buy là, tu étais pas mal. Par contre, tu avais intérêt de vendre quand il dit sell parce qu'après, c'était la moitié. Donc, lui, il est plutôt bullish. Il est plutôt bullish comme chart. Et après, ce sera, c'est des jeux NFT que je partage pour tâter un peu du jeu du play to earn. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, les amis, soyez prudents. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça ferait vraiment plaisir. Ça me motiverait vraiment énormément. Je serais tellement content. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. C'est un petit coucou foufis qui fait plaisir. Et je vous dis, les amis, à demain. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada